Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je veux ici inviter toutes celles de ceux qui ont eu la grâce, la bénédiction de Dieu d'écouter le chant de notre coque nationale. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Cette minute présente est la nôtre, la prochaine ne nous appartient pas parce qu'on ne sait pas la surprise qu'elle nous réserve. Je voudrais donc vous inviter toutes et tous à célébrer la minute présente et à glorifier Dieu le grand architecte de l'univers. Je veux ici ce matin célébrer avec vous la vie, avec tout ce qu'elle comporte. Je veux ici ce matin ensemble avec vous glorifier Dieu avec tout ce qu'il nous apporte. Sans lui, moi, personnellement je ne suis rien. Je ne sais pas pour vous parce que nous n'avons pas tous les mêmes dieux. Je voudrais donc ici célébrer aujourd'hui avec vous, comme célébrer chaque jour, chaque minute avec vous. Mais particulièrement aujourd'hui, je voudrais célébrer avec vous en buvant ce champagne. Mais comme je ne bois pas d'alcool, je symbolise toujours par l'eau. Parce que le champagne est né de l'eau, du fruit, la vigne, les pommes, les raisins, tout ça. C'est les créations de Dieu que les humains qui capitalisent ont décidé de transformer en une boisson luxueuse. Mais au lieu de célébrer en buvant cette boisson luxueuse, je célèbre toujours en buvant la naissance de la boisson qui est l'eau. Au nom du Créateur et de ces créatures que nous sommes et de tout ce qu'il a mis à notre disposition, je lève cette coupe de champagne à eau pour dire merci à Dieu. Vous comprendrez pourquoi spécialement ce matin, déjà je le dis tous les jours, mais ce matin je le dis en souriant, il y avait un petit brun sourire qui révèle ce que je, qui cache même plus. Parce que si vous rentrez dans mon cœur, la joie qui inonde, my heart, inside, vous ne pouvez pas résister. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, au nom de Dieu et de tout ce qu'il a créé, et de ces créatures que nous sommes, je lève ce champagne avec vous ensemble qui me suivez à la maison. Vé d'eau, la fuite du champagne, à la fuite du champagne. Mais c'est de l'eau qui symbolise la vie. Alors, je célèbre un champagne à eau ce matin parce que j'ai beaucoup échangé avec vous depuis hier sur l'histoire de Brenda. Et je célèbre Dieu parce qu'un être humain normal doit savoir épouser ses convictions, doit savoir être fidèle, doit savoir être constant. Courant et persévérant. Dans la vérité. Mourez pour ce que vous croyez être juste et vrai. A vous toutes et tous, nous avons échangé dans notre forum. Je voudrais vous dire merci. Parce que vous avez été nombreux dans ce forum à me rappeler ce que j'ai publié il y a 12 ans en arrière. Brenda n'avait pas 27 ans. Je sortais de Los Angeles. Allais investiguer parce que j'ai appris que la fille de notre président, Inan, fume tout et n'importe quoi. Je m'en vais là-bas voir. Parce que son comportement va avoir un impact sur la jeunesse camerounaise. Tout simplement parce qu'elle porte un nom, celui du président de la république. Ça a un avantage. Ça aussi des inconvénients. L'inconvénient c'est que les enfants s'inspirent d'elle. On se dit voilà la première fille de la république. Elle fume l'unjap. Donc automatiquement, vraiment, c'est normal. J'ai donc voyagé. Je suis allé là-bas. Là-bas, il y avait une autre situation. Je ne vous le dis à rien parce que c'est un qui me suive dans ma page qui est en ce moment en problème avec YouTube. Qui sera libérée bientôt, bien entendu. C'est tellement rappelé ces vidéos-là où je vous disais que je suis rentré de là-bas avec une tablette des enfants. Dans le comportement que vous découvrez aujourd'hui, cette fille-là n'avait pas encore 20 ans. Elle opérait déjà comme ça. Allez faire ces choses-là en groupe. Avec un groupe de personnes. Groupe de filles. Groupe de jeunes. Groupe comme elle. Ce qui s'appelle dans l'argot, les touss pas. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, comprendront par la suite. Donc, j'avais pris l'engagement que moi, dans mon éducation, je ne publie pas des images pareilles. Ça fait 10 ou 12 ans en arrière. Elle était encore ici aux Etats-Unis. J'ai fait plusieurs vidéos. Je suis allé, moi, j'ai donné mon argent pour acheter et prendre cette tablette. Pour dire, ne faites pas ça. Ne faites pas cela. J'ai fait la vidéo. Au niveau de mes investigations et de mes moyens, j'ai décrit comment cela se passait avec certains membres du gouvernement proche de Paul Buillard à l'époque. Certains ne sont plus ici, aux Etats-Unis ni au Cameroun, vendent les tissus wax en Inde à la personne de Martin Bélinga et Boutou. Personne ne s'est élevé pour poser la question, mais attention, nous pouvons détester Numa. Mais ce qu'il dit là, il faut qu'on prête quand même attention. Cela est arrivé aux Etats-Unis. Cela est arrivé aux Etats-Unis ici avec Frank Béla. Personne n'a tiré les conséquences. Parce que quand on rentre là-bas dans la principauté d'étudis, on est dans l'or, on est dans le bling-bling, on est dans l'alcool, on est dans l'opulence, on est dans l'extravagance. On est dans tout ce que vous pouvez imaginer. Donc personne n'a pris attention à ce que disait Numa. J'ai été très content dans notre conversation depuis deux jours. Il y a Elmine, il y a Gaspard, vous qui êtes dans notre groupe avec moi, vous m'avez rappelé ça. Que nous, ma Patrice, vous avez dit ça plusieurs fois dans vos publications. Et vous vous êtes interdit de publier, n'est-ce pas ? Bien. Je vais vous dire et donner d'autres vidéos. En fait, je ne vais pas les publier ici. Ceux qui sont dans une proximité avec moi, les auront bien entendu. Vous savez qu'au Cameroun, avant de continuer cette publication, je vais ici reprendre un petit rappel qui a été comme ça mis en musique par quelqu'un dans les réseaux sociaux. J'ai aussi pris pour échanger avec vous. C'est sûr, cet échange va être très très courte. Donc je vous invite à revoir et à re-suivre le recapitulé de cette petite publication. Écoutez et regardez. Une image forte qui a beaucoup fait parler. Tout commence le 30 juin mai 24, où Brenda Bia, fille du président du Cameroun, a partagé dans un post Instagram un cliché où on la voit embrasser sa compagne brésilienne, Léonce Valencia. Je suis folle de toi et je veux que le monde entier le sache. Voici les mots qui ont accompagné le poste de la jeune femme de 26 ans avec à la fin un simple émoji cœur. Le message de l'unique fille du président, Paul Bia, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux au Cameroun, voire au Dela. Un message qui relançait en effet le débat sur la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun, un pays qui criminalise déjà cette orientation sexuelle. Une fois de plus, à la grande surprise du public, ce 5G 2024, une vidéo de Brenda Bia, plus connue sur les réseaux sociaux sous le synonyme de King Nasty, a été publiée sur son compte Instagram. Dans cette nouvelle vidéo, on la voit échanger un contact physique fort avec sa copine brésilienne. 10 minutes plus tard, la vidéo va être supprimée et Brenda va poster « Je me suis fait pirater ». Toutes les publications de son compte Instagram ont disparu. Alors, chantage ou piratage ? Elle expliquera donc sur son compte Snapchat qu'elle a tout supprimé après que son compte Instagram ait été piraté. Dans l'opinion publique, les réactions sont très polarisées entre soutien et condamnation. Pour rappel, le Cameroun est un pays où l'homosexualité est sévèrement réprimée. Le cours de pénal prévoit une peine, pouvant aller jusqu'à 50 prisons et 200 000 d'amende pour les rapports sexuels entre personnes de même sexe. Story time ! Là, alors vous allez être servis pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, moi, je vous jure. Donc là, vous voyez, il est 4h58 et je viens de rentrer dans mon escapade nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je ne sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc le mec, je matche avec lui aujourd'hui et en fait, le truc, c'est qu'il ne vient pas de Genève, il est américain et il avait mis son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je matche avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. J'ai d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure ? Il me dit, je pars à 5h. Je dis, 5h du matin. Il dit, oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit que je savais que je l'avais repillé d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire et j'étais d'humeur spontanée. On va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait, mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour entrer, je sais pas, aux Etats-Unis, je me suis dit, vas-y, je viens me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Bon. Je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, quand je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, il me disait que I'm leaving at five, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit qu'on va-t-il aller dans ma voiture, qu'on va-t-il aller dans ma voiture à moi. Parce que lui, il est dans, il est avec, il est dans son, il est dans la voiture avec son chauffeur et il veut pas que son chauffeur s'énaive. Moi, j'étais genre, ok, on peut-il aller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je lui dis, il y a juste, bah, il y a le chauffeur dans la voiture et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit too late, il me texte too late, genre trop tard. Je lui dis trop tard quoi, genre trop tard tu pars. Il dit oui, il va à l'aéroport, à pas si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens, partout ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivie 13 minutes après. Jean, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois d'avoir, je trouve, les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer à près de 5h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit à moins que tu me follow à l'aéroport. Et je lui dis que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pour laquelle je suis même allée jusque-là, c'était parce que genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon, je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre un truc qu'il peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot et j'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était, genre, direct, quand on s'est parlé, c'était genre, tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat, assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi, je vous dis. Ça veut dire que tu as 26 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, hein. Merci. L'image du Cameroun que tu es en train de saler, là, que Dieu fasse en sorte que cette souille que tu as envoyée au Cameroun, là, te suive toute ta vie. Ton père n'a jamais accepté le chéléisme au Cameroun. Mais toi, sa seule fille, tu viens l'afficher comme ça. Tu viens salir tout un pays comme ça. Merci. Demain, quand Dieu va l'appeler, comme tu bavardes beaucoup, tu seras la première à pleurer partout. Tu es le seul enfant du président Paul Biak qui bavarde partout, qui s'affiche négativement. Les autres sont calmes. Mais regarde ce que tu as que de faire à un pays comme au Cameroun. Dernièrement, tu es au Cameroun. Même pas quelques jours que tu es arrivé, le bureau du DCC a été cassé. On a accusé les gens de gauche-droite. Les Camerouns, dites-moi, quel est le voleur qui peut se réveiller le matin, comme ça, les réfléchis, qui va aller sonner les dos à Époudi ? Donnez-moi le nom du voleur, là. Moi, il veut se mal le voir. Ça n'existe pas, parce que c'est impossible. Il faut quelqu'un de la maison. Moi, il me dit que je ne me cache pas. Moi, il me dit que c'est toi qui étais parti sonner les deux, là. Parce que ce que tu fais, on peut maintenant t'accuser de tout. Oui. Un oui qui n'est pas légalisé au Cameroun. Et l'engavé qui tu sors, là, ne peut pas t'aimer si tu n'as pas l'argent. L'argent du contribuable camerounais. Tu as eu la chance d'être né dans une famille présidentielle. Au point où tu vas faire des études aux États-Unis, tu as emprunté les taxis de 700 euros. 700 dollars autant pour moi. 700 dollars américains font combien en France, c'est-à-dire ? 700 dollars font 423 570,91 francs. Même par le salaire d'un commandant ou bien d'un commissaire au Cameroun. Tu as emprunté le taxi 10 minutes. 700 dollars. 423 570,91 francs. Et notre merci, c'est venir afficher le pays que toi, tu es devenu maintenant. Tu te chopes l'entot. Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de dire que ta maman t'a mal éduqué parce qu'elle a eu les enfants avant toi. mais je pense que cette mère-là, elle doit fermer le robinet. Si elle veut vraiment te récupérer, il doit veut tout fermer. C'est-à-dire, tu ne reçois plus l'argent, on ferme tout. Et on va voir si ta Brésilienne-là va encore rester avec toi. Au lieu d'avoir pitié de toi, tes yeux sont sur ta tête, ça veut tomber. Au lieu de chercher à soigner ça, tu parles l'échelle en tote. Quand on va parler, on va dire non, c'est la fille du président de la République. La fille du président de la République ne respecte même pas d'avoir son propre père. Moi, au moins, je n'ai pas la règle limite. Voilà pourquoi on vous dit souvent que vous, les enfants de la barrière-là, quand on vous donne le feu vert de vivre comme vous voulez, vous ne vous en sortez pas. Et voici la preuve. Moi, je suis un enfant du dehors. Je ne fais que répéter, j'ai été lévé par les voisins, mais je n'ai jamais fumé, même une cigarette. Je ne connais pas le goût de la cigarette. Nous n'en parlons plus du gay. Et pourtant, je suis un enfant du marécage. Contrairement à toi, contrairement à vous. Vous avez été élevés dans la barrière. Petite liberté, voilà ce que tu fais à tes parents. Même pas tes parents, à tout un pays. Avant de faire les choses-là, regarde d'abord que c'est le Cameroun. Tu pourrais même vivre ta vie en cachette. Le monde entier n'était pas obligé de savoir. À force de faire ça, tu salis tout le Cameroun. Tout le Cameroun. Et je vois tous les tchèlés sortis danser maintenant. Et maintenant, les tchèlés qui dansent là, moi, il dit, maintenant, quand vous dansez là, et puis maintenant, le roi dit, maintenant, ok, c'est fri au Cameroun, donnez-nous nos papiers. Vous pouvez maintenant battre au cou. Vous allez faire comment? Parce qu'on ne peut encore dire ok, réfugiés politiques, restons là. Maintenant, réfugiés du tchèlésisme, si le roi voit que bon, la fille du coucou, ça veut dire que c'est fri au Cameroun. On arrache maintenant les cas que vous avez là. Vous allez battre au cou, non? Hein? Vous allez battre. Vous jouez avec la vie, hein? Un montant de sang, le roi là ne peut jamais exister au Cameroun. Oubliez ça. Oubliez ça, enlevez ça dans vos têtes. Maman chantable, il a droit de fermer le robinet de la petite là. De cette petite pembèche, petite impolie insolente là. Pour moi, j'ai enlevé dans ma tête que tu es la fille du président de la République. Lui, j'ai enlevé ça dans ma tête que tu es la fille de Nkoukouma. Pour moi, tu n'es plus la fille de Nkoukouma. Donc, maintenant, il peut te parler comme je veux. Et rien ne va se passer. Parce que toi, tu ne respectes pas d'abord ton propre père. Donc, pour moi, j'ai enlevé ça dans ma tête. Je ne peux encore respecter Junior. Je ne peux encore respecter Franck. Mais toi là, j'ai enlevé dans ma tête que tu es la fille du président de la République. Parce que tu ne mérites pas d'être la fille du président Paul Biya. Moi, tu tapes ça sec. Que la poisse que tu as déposée au cours là, que ça te suive toute ta vie. Ce n'est pas le Cameroun que tu as sali. C'est toi-même. Ce que tu as fait là, que tu veux salir au Cameroun là, cette malchance là va tomber sur toi. Oui, ça va te suivre toute ta vie. Tu vas passer ton temps à pleurer. Le jour que God va colterer pour la chose qu'il ne souhaite pas maintenant là, tu vas crier partout. et personne ne va te regarder. pour les recherches à te soigner. à régler ton état. tu parles tu as sali le mal de moi à mon pays. Tu connais le sacrifice que nous avons fait pour ne pas aller vivre au Cameroun. je rêve. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve d'aller rester au Cameroun, consommer ma maison, vivre dans mon pays. Dans mon pays, il doit y avoir l'eau, l'eau potable, l'électricité, où je peux tomber malade et puis l'ambulance va me chercher à la maison. Ou quand, si peut-être, on doit m'opérer là. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a déjà des pays qui rêvent. Mais toi, tu vis de l'argent du contribuable Cameroun alors que les cabinets souffrent. Et le remerciement, c'est devenu nous sali. Bien. Donc, vous avez suivi un peu le recapitulé des derniers événements qui est fait là par un internaute, les youtubeurs de l'heure, des circonstances. Pourtant, dans ce que vous venez de suivre, c'est que cette histoire n'est pas nouvelle. Brenda Biya n'a pas commencé à être pédégiste de ce parti. Aujourd'hui, Brenda Biya est membre de ce parti et pédégiste le Parti Populaire des Pédégistes Camerounais depuis très longtemps. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous que peut-être vous vous avez oublié. Brenda Biya était déjà en couple. Alors, Brenda Biya n'est pas nouvelle dans ce parti de l'opposition à Dieu. Brenda Biya n'est pas nouvelle dans ce parti politique des pédégistes, des opposants aux valeurs de Dieu. Je dis des opposants aux valeurs de Dieu parce que c'est ce que le livre que son père lit catholique, c'est ce bouquin-là qui dit qu'ils appartiennent aux partis qui s'opposent aux valeurs de Dieu. Ce n'est pas non-mêmes qui dit ça. Donc, je veux seulement t'expliquer, honorer, que Brenda Biya n'est pas nouvelle recrue dans ce parti. Elle est membre active dans ce parti de l'opposition à Dieu, les pédégistes du Cameroun depuis, pas de la fondation, mais depuis sa naissance, elle est bien là-dedans, elle est bien dans ce parti. Nous autres, qui ne sommes pas parfaits, mais qui nous nous basons sur des valeurs qui ne sont données par des parents, on se pose toujours la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Souvenez-vous, comme je le disais tantôt, ou pour ceux qui m'ont suivi, quand elle était ici aux Etats-Unis, elle était déjà en couple avec la fille d'un artiste. Elle avait même tatoué le nom quelque part sur son corps, pour ceux qui sont curieux, elle était déjà en couple avec la fille d'un artiste. N'est-ce pas? Donc, ce n'est donc pas nouveau. Et ce n'est pas une relation que ses parents découvrent. Ce n'est pas un comportement que les parents découvrent. Elle est active et tout le monde le sait. Avant d'arriver au Cameroun avec sa conjointe, membres et non suppliants, du parti des pédégistes, elle a fait pratiquement près de trois mois au George Hussain, sud-présidentiel. Les Camerounais n'ont pas d'eau, les Camerounais manquent d'électricité, les Camerounais sont en insécurité, les Camerounais manquent de tout. la fille du président Biya qui a échoué dans tout de l'éducation à l'école, elle a échoué partout. Elle est dehors de l'autre côté dans une chambre d'hôtel, une suite présidentielle. Quand elle quitte la Suisse continentale, elle est au George H5, suite présidentielle, avec son épouse, ou bien avec son époux, c'est elle-même qui savent comment ça fonctionne là-bas, parce que je me suis toujours posé la question, c'est que ces femmes-là qui broutent, mais en même temps, quand vous fouillez les tiroirs dans la maison, elles ont des sextoys, plus que vous, leur chambre ressemble parfois à des magasins de jouets, des sextoys qui ont les formes de l'organe de l'homme. Elles ont ça dans leur chambre partout. Mais en même temps, elles se broutent. Alors, vous n'aimez pas les garçons, c'est vrai, c'est votre choix, donc être mirant, mais vous avez des sextoys. Bref. Alors, Brenda Bia a fait trois mois avant d'aller au Cameroun, quand elle est allée avec sa conjointe ou son conjoint pour la première fois et dans tout ça, attention, elle-là, même étant dans l'hôtel, elle a des femmes de compagnies et des femmes de ménage qui s'occupent de leurs chiens. Vous savez aussi que le chien joue un autre rôle, vous ne savez pas pas supprimer d'apprendre un jour ou l'autre que, non, elle a dépassé le cadre des hommes, des femmes, maintenant, elle est avec des animaux. Oui, monsieur, qu'elle est avec des animaux. Parce que vous allez vous rendre compte que, ceux qui vivent en Europe savent ce qui veut dire ce que certains font avec les chihuahuas. Donc, ça va toujours passer comme une lettre à la poste. N'est-ce pas? Bien. Elle arrive donc de l'autre côté au Cameroun, vous avez l'air d'être surpris. Des personnes comme moi-là ne sont pas, moi je ne suis pas surpris puisque j'ai passé tout mon temps ici à vous parler de ça régulièrement. nous avons à la tête de notre République une famille maudite au paradis. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a maudit du paradis il a envoyé sur la terre. Cette famille l'a fait partie de ceux-là que Dieu a maudit et il les a envoyés sur cette terre. Vous le voyez? Alors, elle arrive dans là-bas avec sa conjointe ou son conjoint, c'est Dieu seul qui sait. Vous avez vu la mère accueillie la conjointe de sa fille. Ils ont dansé ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais ces gens-là sont tellement égoïstes. ils ont tellement une haute vision de ce qu'ils sont qu'ils pensent qu'eux, ils passent avant la vie de tous les Camerounais. Moi, j'aurais déposé des armes et laissé le Cameroun aux Camerounais. Je pars parce que c'est une honte. Pour nous, on peut se asseoir dans un angle, on attribue, on salue, on dit non, bravo ma fille, bravo, ce que tu as fait, c'est bon, bravo. C'est vrai. C'est son choix. c'est sa liberté de faire ce qu'elle a envie de faire. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, nous sommes en Afrique. Ça existe en Afrique. Mais beaucoup se cachent. Tu es un président qu'on appelle Zomlo, Nongi. C'est ça la différence. le cadre moral que le Père représente. Alors, vous qui regardez ça, vous croyez que vous découvrez? Souvenez-vous que ici, je vous ai parlé d'un autre qu'on appelle Cléopas Moudoulou. Il est l'intendant adjoint. Toute sa belle famille, commençant par la mère de sa femme, sont dans des membres actifs du parti populaire, des pédégiistes de la présidence, du sud, du centre et de l'est, de Tibendanga. Tous sont membres dans ce parti-là. Je parle de la belle-mère de Cléopas Moudoulou, l'intendant adjoint et sont là-dedans. Tous recrutés à la présidence pour la plupart travaillent là-bas. Je vous ai parlé de ça ici. Ce n'est pas nouveau. Ça se sait et ça vit comme ça. Nous vivons donc dans un cadre où les gens ont choisi de vivre leur débauche sexuel devant tout le monde durant la République et la fille vous le dit. Je veux te dire que je t'aime et je veux que le monde le sache. Voyez-vous, qu'est-ce que ton amour à voir le monde? Est-ce qu'elle a la première à être pédégiste? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Ces actions-là jouent un de plusieurs rôles. Distraire, vouloir s'assumer, vouloir détourner l'attention des personnes qu'elle a échouées dans sa vie, de jeunes filles, de filles des présidents, vouloir maintenant se réfugier dans l'association de LG Nourungam que vous connaissez. Vous dites, voilà, moi, je suis de l'autre côté. Si vous ne m'aimez pas, ça n'est pas, on n'a rien à foutre avec ça. Ce qui dérange chaque Camerounais, c'est que vous utilisez les institutions de l'État pour mener votre train de vie de débauche. Voilà le seul problème. Allez vous faire défoncer avec les poules, les chèvres, ce qui se fait déjà depuis, comme je vous le dis, ce n'est pas de la blague, ça ne me dérange aucunement pas. Mais ce qui me dérange profondément, c'est le faire avec les moyens de l'État alors que cet État qui est représenté par le président des pédégistes n'arrive pas à répondre aux aspirations du peuple. Vous avez déjà vu aussi beaucoup dans votre vie. Des professeurs, des enseignants, des Camerounais en général, dans leur quotidien, c'est la seule situation. Que tu as été défoncé avec une chèvre, avec un chihuahua, avec une protéguine, ce n'est pas mon problème. Tu fais de ta vie ce que tu veux. On en voit partout. C'est ta vie. Ce que tu fais là, il y a certaines personnes qui le font dans certains cieux, de tout son même des présidents. Mais le problème, c'est que nous avons des valeurs africaines pour le moment que certains suivent encore. Le second, c'est que vous utilisez les moyens de l'État pour porter des chiens, pour porter des chihuahuas, pour porter des pédégistes. Mais de l'autre côté, si ça se passe en Arabie Saoudite, on dirait que les Saoudiens font des crédits. On ne les demande pas des intérêts aux crédits. On finance les études. Les études sont gratos pour les enfants. On dirait que le roi est libre de faire ce qu'il veut à notre passe. Quand il s'occupe de son peuple, il n'y a pas de problème. Mais chez vous, vous ne vous occupez pas du peuple. Vous avez échoué dans la vie. Dans tout. Vous venez de dire que je t'aime, je veux que le monde le sache. Qu'est-ce que tu as à faire avec ton amour ? Dis aussi que je suis diplômé, je suis docteur, je suis ingénieur, je veux que le monde le sache, n'est-ce pas ? Quand tu peux réunir tout simplement ton vocabulaire à ce que je t'aime, je veux que le monde le sache. qu'est-ce que le monde a à faire avec vous ? Les gens sont morts hier. Aux Etats-Unis, en France, au Vatican, au Brésil, en Afrique, les gens meurent partout. Les gens meurent tous les jours. Ça nous importe plus que ton amour parce que ça ne nous apporte rien. Donc, il fallait que je te dise ça. Et je voudrais attirer aussi votre attention que ce que vous voyez là, c'est toute une industrie qui est mise sur pied. Vous vous souvenez quand Brenda est appelée à aller à l'éname là où elle a échoué et la fuite avec son frère. Ils sont allés là-bas avec une délégation de personnes qu'elles ont récupérées comme ça au quartier avec lesquelles ils entretenaient déjà ces relations-là dans leur parti politique, les pédégistes. Ils n'ont. Alors, ce pédégiste-là, parmi ce pédégiste, il y avait une certaine Cassandra qui, elle, est restée donc toujours dans sa... Celle-là, elle est une infomane. Cette pédégiste-là, elle est une infomane Cassandra. On l'appelle. Cassandra vient. On l'appelle. Elle s'est mariée tout récemment avec un gars qu'on appelle ici. Je pense que ce gars aussi a fui. En fait, je ne sais pas s'il est toujours là. Chacun sait pourquoi il reste. Alors, Cassandra vient et aussi l'une des épouses ou bien des époux de cette fille-là dans leur association de débauche. Vous la voyez? Vous voyez donc quand vous voyez déjà cette femme-là s'acquoquiner avec des gens avec qui c'est à proximité, c'est comme ça. vous voyez là. C'était Cassandra. Alors, Cassandra est aussi sortie de l'ENAM. On dit secrétaire d'administration. Quelque chose de ce genre-là si je ne me trompe. Elle est aussi aux finances si je ne me trompe. Ma mémoire peut se tromper. Vous m'en excuserai. Mais, dans les fiches qu'écrivent les services de renseignement que je salue qui font quand même un travail parce que c'est juste des notes, les services de renseignement qu'amonnais écrivent que cette femme-là qui est reflète artificielle entretient aussi une relation avec lui-Paul Moutazé alors que lui-Paul Moutazé la femme de lui-Paul Moutazé est l'une des marraines du mariage de cette Kassandra. Allez donc voir la débauche sexuelle qui se passe dans ce cadre-là. Vous suivez ça. Alors, Kassandra, chaque fois que Brenda est au Cameroun ou en France, Kassandra, elle est en mission. On l'envoie en mission de va brouter. Elle est payée pour aller là-bas brouter. Vous la verrez au Hilton. Alors, quand vous regardez la vidéo que vous avez certains parmi vous ou ceux qui sont dans le groupe avec moi, la vidéo où la fille du président des pédégistes du Parti Populaire à l'opposition du Dieu est en train de s'embrasser avec la pédégiste suppliante. Mais la personne qui filme cette image-là s'appelle Kassandra Envie, épouse Haïssi. Oui, monsieur. Sa mère s'appelle Colette Envie. Alors, c'est une organisation qui a des tentacules et sont dans leur action. Son père travaillait là-bas quelque part à la communication. Il est fini. Bon, il pensait qu'il devait être nommé au directeur ou au ministre aussi. Bon, il a été envoyé à la retraite. Alors, c'est bien, c'est une société qui a été misée comme ça pour que les gens exprimaient leur échec de ce qu'ils ont été en réalité. Mais c'est aussi intéressant parce que Dieu nous permet à travers ces individus de voir ce qui se passe dans notre pays, en particulier moi. Parce que quand je vous parlais de ces choses-là, j'étais l'homme le plus mal vu. Je ne condamne pas une fois de plus les choix de pédagistes dans leur orientation pédagiste. Je ne condamne pas ça. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Mais je condamne formellement que ça devienne un diplôme qu'on impose à tout le monde. Même certaines femmes, vous allez voir, au Cameroun, bientôt là, c'est une femme mariée qui appartienne à l'association de Chantal Biya. Certaines femmes mariées qui sont dans sa fondation. Vous allez voir ce qui se passe. Moi, j'ai reçu des vidéos. Je ne peux pas vous montrer ici. J'ai reçu des vidéos qui sortent du téléphone de Cassandra. C'est terrible. Ce que ces enfants-là font est terrible. Ceux qui sortent avec ces enfants-là, vous devez vous poser des questions. Dans votre état de santé, même santé, allez consulter pour votre intérêt. Je sais que beaucoup d'entre vous savent qu'ils portent n'importe quoi, les 7 lettres, les 6 lettres, les 4, les 18, ce n'est pas leur problème. Mais demain, ça va vous condamner parce que vous saviez, mais vous avez pris l'option d'aller inonder le peuple camerounais avec ça. Les vidéos qui sont sorties, je ne peux pas vous dire comment, du téléphone de Cassandra et de ces enfants-là, comme vous avez vu eux-mêmes publiés, sont terribles. Quand vous voyez ce que ces enfants-là font, vous posez la question, mais est-ce que c'est aussi ça, c'est à ça qu'on a défini la relation intime ? Je veux comprendre qu'on dit que voilà, je suis pédégiste, pédégiste, les papas, les mamans, les mamans. Mais quand vous regardez ces gens-là, c'est de la saleté. C'est de la saleté. Quand les gens se retrouvent déjà à trois, à quatre, les douces pas, c'est de la saleté. Ces images-là. Bon, je ne peux pas dire que ça ne fera pas du mal à Chantal Biard, je ne peux pas dire que ça ne fera pas du mal à son père, mais à un certain moment, vraiment, ça ne nous honore pas. Oui, j'ai connu un maire en France de la Nuit. Ce monsieur-là avait de la hauteur, il était classe. Tout le monde connaissait qu'il est, vous savez, connaissait son orientation sexuelle. Mais il avait de la hauteur. On connaît des femmes qui ont été premiers ministres dans certains pays. On voit leur comportement. On voit comment ils se comportent. nous avons une première dame très légère. Nous avons un président très léger. Et ça ne se démontre par le comportement de ses enfants. Nous sommes le seul peuple au monde où les citoyens ne connaissent pas la vie de leur président. Nous ne connaissons pas. Qui connaît d'où Paul Biassor ? Qui connaît la vie de Paul Biassor ? Qui connaît qui est l'enfant de Paul Biassor ? On ne connaît pas. Vous-même, vous avez vu dans les télévisions au Cameroun. C'est un courir. Vous faites comprendre que je suis l'enfant de Biassor ? Le père ne reconnaît pas. Au village, parfois, d'autres se posent des questions. Les Camerouins se posent des questions. On ne connaît pas. Comment avons-nous fait aujourd'hui aux États-Unis pour être un président ? Pour être un élu ? Même dans un quartier où il y a trois villages, tu veux être élu, tu dois présenter ta femme et tes enfants. Pour que ces gens de ce village-là se rassurent que nous confions notre vie à un homme responsable, à un père de famille. Vous pouvez divorcer demain, ce n'est pas un problème, mais nous avons confié notre vie à un père de famille qui est marié, à une femme de famille, qui a un époux, ils ont des enfants, ainsi de suite. chez nous, personne ne connaît la vie de Biya. Franck Biya, on vous dit que ce n'est pas son enfant. Est-ce que l'enfant est seulement ton enfant parce que c'est toi qui l'as accouché ? Non. Mais Biya n'a sûrement même rien. On discute à gauche et à droite. Le comportement de débauche de ce genre-là pose problème. Franck Biya, ici, vous avez vu, aux États-Unis, et au Cameroun, vous l'avez vu, il est allé dans leur propre famille, enlever la femme de son propre frère, Bonivan Vondo Hassan. Il a pris sa femme, mariée, avec la barbe aux doigts. Franck Biya a fait divorcer cette femme-là. Il dormait déjà avec elle pendant qu'elle était mariée. Il a fait divorcer, il a épousé cette femme-là, dans la même famille des pédégistes. Allez comprendre quelles sont les valeurs que ce genre-là défendent. Il y a un autre, Stéphane Biatcha, qui est en couple aussi, dans son désordre, avec une autre qui est mère de l'autre côté. Ça se distribue comme ça, les 17 lettres, les 4 lettres, les 3 lettres, ça se partage. Ce Stéphane Biatcha, là, prend la femme de l'oncle de Chantal Biya, Madame Bella, son mari, c'est Monsieur Bella, Roger. Stéphane Biatcha, prend cette femme-là, dans leur club de pédégistes, il va coucher avec la femme-là, dans la maison de Paul Biya, en Vomeca. Je te prends ça, honoré, pour que tu comprennes avec qui nous vivons, dans quel débauche nous vivons. C'est un mode de vie qui se cache derrière la République, derrière la fonction publique, derrière les postes publics qui s'occupent. Quand vous avez écouté une fille venue parler de Ferdinand Gongo ici, elle ne s'est pas cachée, elle a pris son courage. Je vous la représente, écoutez ce que dit cette fille. Ferdinand Gongo, tu vas mourir. Pratiquez autant de magie noire sur tous ces chefs d'État. Tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne, j'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens. Ensuite, vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire avec leurs cheveux, leurs spermes. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte. Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Gongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédier met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi ? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédier ? Tu iras en prison. Ta mort est proche. Ferdinand Gongo quant à Abdoulaye il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse votre franc-maçonnerie. Je la refuse depuis 2014. je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays, faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise parce qu'on ne peut avoir, obtenir quelque chose dans la vie qu'on vend dans son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Gongo. Ta mort est proche. Or, Dieu. Bien. Vous avez écouté ce prédit, cette âme ? Cette jeune âme ? Elle dit des choses ? Elle dit « Je ne serai plus la prostituée de personne. Je ne serai plus personne me prostituée. Elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à Ferdinand Gongo. Elle cite les noms. Ça se passe au Cameroun. Tout le monde le sait. Madeleine Bargombwa. Voilà son nom. Cette dame-là est décédée. C'est l'une des personnes qui pensait que moi je la combattais quand je dénonçais ce qu'elle faisait avec son mari. Mais avant de vouloir se rattraper, quelques-uns mois avant sa mort, cette femme-là, elle-même, elle a pratiqué des patous. Elle a pratiqué des patous. Mais quand son mari qui est Bargombwa ? Ministre chargé de mission à la présidence. Chantal Biya est à la présidence. Bernard Biya est à la présidence. Paul Biya est à la présidence. Clopas est à la présidence. Tous ces gens-là sont à la présidence. Ferdinand Gongo est à la présidence. Bargombwa entretenait, violait les propres enfants de cette dame. Elle décidait de chasser sa femme de la maison quand elle refuse qu'elle ne veut pas que Bargombwa abuse les bébés de sa fille. Bargombwa dit vous avez vu la vidéo il a chassé sa femme de la maison. Viens vous parler avec des éléments de preuve à la pluie. Vous l'avez vu cette vidéo là ici. Elle criait comme un animal. Elle chassait la femme de la maison. Et quand elle s'est retrouvée là-bas dehors elle a été tuée. Ils ont organisé le deuil. Personne ne s'est levé pour poser la question ce qu'on appelle dans mon village Mdongaou puisque le jour où Bargombwa la chasse de la maison il a appelé qui ? Il a appelé un autre Barga. Barganguelé. Il y avait des policiers des gendarmes là-bas. Les militaires dont Barganguelé, Galax et Toga. Les gens de sécurité. Les mêmes personnes avec lesquelles ils sont dans ces choses-là. Mathieu Pélingue Boutou avant sa mort Agnanoa est assassiné ici aux Etats-Unis avec la complicité d'Adal Benjana. Pourquoi on assassine Agnanoa ? Parce qu'il dénonçait déjà ce comportement-là sur des enfants à l'église. Alors Agnanoa se prépare pour se rendre au Vatican. Aller informer le Vatican commun. Moi je ne sais plus ce qu'est devenu notre église catholique. Notre église catholique est devenue tout n'importe quoi. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Adal Benjana décide de dormir. Il dit que non. Si nous laissons ce monsieur-ci partir c'est le problème pour nous parce qu'il y a beaucoup d'évidence. Adal Benjana appellera donc Mathieu Pélingue Boutou aux Etats-Unis. Il dit à Mathieu Pélingue pour tout que il faut persuader Agnanoa d'aller au Vatican. Invite le pute là-bas chez toi et tu en finis avec comme il est en vacances propose lui un billet pour qu'il vienne en vacances là-bas et tu lui mets un peu de nunchum et puis tu en finis et puis on casse l'affaire. Voilà comment Mathieu Pélingue Boutou achètera un billet d'avion il va envoyer ce billet d'avion-là à ce prêtre Agnanoa ne se doutant de rien Agnanoa prend l'avion il lui dit voilà avant d'aller au Vatican comme tu dis que tu iras au Vatican fais d'abord un petit tour ici aux Etats-Unis tu passes quand même une petite semaine avec nous ici ainsi de suite. Agnanoa ne se doutant de rien il prend sa soutane il prend ce truc et tout ça il prend l'avion c'était le dernier voyage il vient ici là il passe le temps à la veille de son retour il est empoisonné il est mort Mathieu Pélingue Boutou va sondomiser le cadavre on va le prendre on va le ramener au Cameroun avec la tête Samson voilà quelqu'un qui est mort il est parti comme ça donc je vais vous raconter cette histoire pour vous faire comprendre que ce que vous voyez là le serpent est tellement long que même le neveu de Biabi il est dans la fondation des pédagistes chaque fois que je prononce un nom je peux te donner le nom je peux te donner je peux justifier ce que j'ai dit avec des éléments à l'appui est-ce que je suis parfait non est-ce que je suis Dieu non ce ne sont pas mes preuves ce sont les preuves que vous-même les victimes vous mettez à ma disposition je prends je garde je ne peux pas publier les vidéos de Brenda ici aux Etats-Unis ce que vous voyez là circuler c'est rien ce que vous voyez circuler là c'est rien l'une des plus grosses prostituées des pédagistes c'est la fille qu'on appelle un vieil Cassandra il faut regarder ce qui sort de son portable moi j'emmagasine seulement je garde quand on réussit un excret j'emmagasine je prends je garde ce qui est dommage dans ce qui est en train de se passer c'est que ça a un impact you know sur les jeunes générations ça a un impact les personnalités peuvent apprécier ça parce que chacun fait son fantasme ce qu'il veut mais ça ne doit pas devenir une règle pour la société même des grandes personnalités qui interviennent chacun certainement ses raisons mais quand vous regardez au fond ce n'est pas trop ça pour nous n'est-ce pas vous avez suivi le jeune lieutenant qui s'est fait qui s'est fait mettre qui s'est vu mettre le bâton derrière au génie militaire son nom Ndo Pierre militaire au génie militaire l'un des patrons du parti des pédagistes s'appelle le colonel Jackson Jean Saint-Mann le patron du génie militaire vous connaissez que l'une des épouses dans cette affaire là c'est aussi un homme des réseaux sociaux à qui on a donné le marché jusqu'au ministère de la défense vous voyez un peu jusqu'où ça va j'ai vu des ministres au Cameroun qui ont fait annuler le mariage de leur propre fille parce qu'eux ils entretiennent la relation avec le mari de leur fille oh non non bien je te jure que les Camerounais te rendent jusqu'ici non non nous sommes jusque là mais ça va finir un ministre de la république pas n'importe quel ministre il fait annuler le mariage pas n'importe quel ministre il fait annuler le mariage de leur propre fille parce que lui il sort avec le mari de sa fille les évidences sont là la situation est claire elle est propre elle est nette ce que vous voyez au Cameroun on vous distrait avec l'opposition on vous distrait avec ce que la tante d'advire racontait le mal est très profond il est en train de rentrer partout ces gens là ils savent que leur faim est proche à tout moment ça peut s'arrêter ils font un maximum de dégâts un maximum de dégâts vous voyez les mamans les femmes des ministres dont on impose des relations que vous ne pouvez même pas imaginer je ne sais pas il va falloir trouver un moment pour partager ces photos ces images là avec certains de vous autres parce que à vous raconter ça comme ça vous avez l'impression que il faut que ça arrive comme ça arrive là pour que certains d'entre vous se rappellent mais attention mais Patrice Nouman nous parle de cette affaire depuis quand même un moment Patrice Nouman mais attends mais je me rappelle avoir écouté ça chez Nouman je me rappelle avoir vu tes vidéos chez Nouman quand vous voyez un ministre de la république du Cameroun un homme normal s'élever aller se déshabiller aller nu dans le bureau d'un ministre de la république du Cameroun ministre de la république du Cameroun nu dans ce bureau et ça part comme ça il n'a pas eu c'est-à-dire que c'était comme si c'était normal il faut que les Camerounais le fâchent le Cameroun en Afrique est le premier pays pédégiste du parti populaire des pédégistes en Afrique mais c'était toujours caché parce qu'on avait un homme qui était là qui s'assoit et vous dire non cette chose là ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça allez lire 100% des Balingoun il parlait déjà de Paul Biya dans son livre il y a d'Islam beaucoup d'entre vous ne tire même pas s'en connait et Balingoun il parlait de la zéophilie avec Biya dans ces choses là il parlait du parti populaire des pédégistes à l'intérieur de la pratique de l'adhésion de comment ça se passe à l'intérieur de son livre oui monsieur allez lire 100% des Balingoun allez même sur internet c'est un livre vous allez lire vous allez trouver ça à l'intérieur là-bas si vous ne pouvez pas aller lire chez Balingoun souvenez-vous de ce que je vous avais dit ici dans ce livre là ici c'est là dedans voici la bible la bible de tous les pédégistes le parti populaire des pédégistes au Cameroun c'est ici régulièrement je vous dis ça c'est là dedans le rouge représente quoi quand vous voyez Chantal Biya rouge tout le temps allez chercher dans ce livre là vous allez trouver c'est marqué ici boire tout frais du sang humain c'est particulièrement excitant pour les caprices des démons lassés des langoureuses divines sirènes trop exigeantes et jalouse l'on se fait un cube pour priver de leur virginité les nymphètes aussi laxives que naïves cela procure de la jouvence à perpétuité là où le club le parti populaire les pédégistes commencent suivez alors cette partie-ci pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité c'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse c'est pas moi qui dis voici la bible ici et c'est lui qui écrit cette bible ici il s'appelle Eduatitus qui est Eduatitus c'est quelqu'un qui a été secrétaire général de monsieur Biya qui connaît Biya très bien qui écrit ça a-t-il pratiqué je n'en sais trop rien écrit ce document pour vous mettre en garde pour vous dire ce qui se passe peut-être c'est là de l'autre côté vous avez ce livre que Eduatitus se met à genoux devant le pape quand tu te mets à genoux devant le pape il te bénit il bénit ta fille il donne la communion ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit dans ce livre-ci c'est que les livres les saintes écritures ne sont pas en accord avec les règles du parti populaire des pédégistes et c'est ça que le parti populaire des pédégistes est un parti de position qui est en opposition avec les valeurs spirituelles qui s'adressent là anti-zamba zambe zamba tatabe god loba allah appelez-le comme vous voulez c'est de lui qu'il s'agit c'est écrit ici quand vous voyez ces gens-là sortis comme les bâtards c'est pour créer la confusion dans ce qu'ils sont en train d'imprémenter dans le psychanisme des Camerounais chaque jour c'est des scandales comme si des scandales des artistes des stars comme souvent aux Etats-Unis c'est la fille du président c'est un homme politique toujours un scandale en appelle un autre vous allez voir ce que certains femmes mariées vous diront mais les livres vont sortir moi je n'ai pas le temps pour le moment d'écrire un livre ma soie écrite pour le moment ça me prendrait beaucoup de temps peut-être on va écrire nos mémoires à la fin de cette lutte sur le tout puissant Zamba Zamba nous accorde le temps et sa grâce parce que ce que j'ai que vous ne connaissez pas que je n'ai même pas encore parlé c'est terrible c'est très grave des mamans dont on impose certaines pratiques que vous ne pouvez même pas imaginer dans ce gouvernement tout ça pour le pouvoir tout ça pour le poste mais pour quel intérêt vous la porteriez au peuple camerounais pour vos fantasmes tout ça et vous mourrez tous les jours voilà mad angélie mintia elle était là jusqu'au cou on dit qu'elle sortait avec une femme à doigts le même comportement que vous voyez Brinda fait mad angélie mintia on dit que c'est ce qu'elle faisait elle aussi c'est ce qui est dit dans ce que vous écrivez après ça on va dire non non c'est son mari qui l'a tué non monsieur son mari n'avait rien à voir son mari est victime de ce système que les gens ont mis sur place dès que tu rentres à l'intérieur à un certain moment on te dit qu'on en a marre on te liquide et on continue Dodon Doge en est l'exemple que vous voyez il y a beaucoup qui sont passés comme ça et beaucoup vont passer des artistes des faux influenceurs des faux influenceuses des faux lanceurs d'alerte vous les voyez passer dès qu'on a fini avec toi on te vit on a atteint un degré qui est inimaginable personne ne connait Biya personne ne connait à qui on a affaire quel est ce monsieur dont rien ne l'émeut la seule chose qui peut émouvoir monsieur Biya c'est que quand on a lui dit que tu n'as pas dans ton pouvoir la seule chose qu'il va faire c'est que tu es en prison c'est tout ou on te tue ou on te met en prison voilà la gestion d'un homme d'état nommé j'étais en prison voyagé revoqué détourné pendant ce temps le pays sombre donc on aurait pour te répondre sincèrement ce que tu as vu là n'est pas nouveau c'est ce que nous vivons tous les jours alors j'ai célébré avec vous en levant ce vert en me souvenant de ce que m'avait dit un papa ici aux Etats-Unis mon père te m'a monté il m'avait dit Patrice mon fils nous étions aux Nations Unies chaque fois que tu fais quelque chose dans la vie si l'être humain ne reconnaît pas ne t'inquiète pas l'histoire reconnaîtra chaque fois que tu fais quelque chose dans la vie si l'histoire ne reconnaît pas ne t'inquiète pas Dieu reconnaîtra alors moi j'ai cette grâce une certaine bénédiction de voir la reconnaissance de Dieu pendant que je suis vivant je vois la reconnaissance de l'homme pendant que je suis vivant parce que ce que Brenda est en train de faire me reconforte dans mon action m'a dit Patrice toi aussi fils de la république mais c'est ce que tu dénonces depuis c'est ce qui en train de se passer là devant toi Dieu reconnaît parce que Dieu me permet de par sa bénédiction son souffle de vie qu'il me donne de voir ces choses là ça veut dire quoi mon petit Patrice Noma mène ta mission sois constant sois cohérent sois persévérant sois fidèle et discipliné tu n'as que moi Dieu sur ton chemin parce que si j'avais baptisé avec des esprits négatifs à l'opposition de Dieu tu n'aurais pas eu la grâce de Dieu de voir ce que je suis en train de voir ça c'est le résultat de mon travail pour dire à vous enfant vous voyez ce que les conséquences voilà un enfant que son père est président cet enfant a fait les plus grandes écoles voilà un enfant son père est président elle a fait les plus grandes écoles elle a été envoyée dans les plus grandes écoles mais partout elle a échoué elle a opté pour la drogue pour la débauche pour la prostitution pour la dépravation sexuelle toutes les personnes qui sont autour de son père la plupart leurs enfants ont réussi Oswald Mabouke son enfant est dans l'école des médecins elle fait de la musique elle fait des concerts nous voyons on peut détester Oswald Mabouke on peut ne pas l'aimer mais on voit ce que sa fille fait avec l'égal d'hybril sa fille est magistrate quelque part il est en prison son fils est sous-prophet le contre-amiral Joseph Fouda ses fils sont des officiers dans l'armée et Castangranvier celle qui est le joueur sexuel le sextoy de Brenda elle au moins elle est sortie de là de l'éname on dit voilà secrétaire d'administration elle est au moins quelque part maintenant Brenda Bia elle-même dont sa mère et son père font partie de ces gens-là voilà le résultat Au Cameroun King Nasty a fait son coming out c'est-à-dire qu'elle a déclaré son homosexualité de manière publique King Nasty c'est le nom d'artiste de Brenda Bia la fille du président Paul Bia et ce dimanche la jeune femme âgée de 26 ans et qui a entamé depuis peu une carrière de rappeuse a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en train d'embrasser une autre femme avec un message tout en tendresse à sa compagne Polycarpe et Somba bonjour il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile camerounaise dans ce pays où l'homosexualité est encore fortement réprimée par la loi effectivement sur la photo les deux jeunes femmes apparaissent de profil mais suffisamment identifiables pour reconnaître Brenda Bia malgré ses lunettes de soleil le baiser avec sa compagne est loin d'être fin et Brenda les gens donnent la photo par un petit message de tendresse à son amoureuse je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache la section commentaire en dessous de la publication est bloquée comme si Brenda Bia voulait se prémunir des réactions critiques de ses suiveurs il n'empêche son message a été abondamment commenté sur la toile et parmi les multiples réactions celle remarquée de Shakiro célèbre transgenre et figure de la communauté LGBT plus camerounaise qui a été contrainte il y a quelques années à l'exil en Belgique elle avait subi diverses agressions et connu la prison au Cameroun du fait de son orientation sexuelle la publication félicite Brenda Bia pour son courage Shakiro la remercie en substance pour son coming out qui pourrait qui pourrait espère-t-elle précipiter la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun Boris Berthold journaliste et lanceur d'alerte interpelle les autorités dans un tweet il estime qu'il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels en détention dans les prisons camerounaises sinon explique-t-il faites arrêter la fuite du président pour se conformer aux lois du pays qui pénalise jusqu'à 5 ans de prison ferme la pratique de l'homosexualité dans le pays merci beaucoup Polycarpe et Somba voilà donc le résultat d'un type qui a été président de la République pendant 42 ans 7 mandats il est en train de se battre comme un diable pour obtenir un 8ème mandat c'est pour nous servir ce que vous êtes en train de voir là c'est pour nous servir celui qu'on appelle celui qu'on appelle Atan Anji c'est un spécialiste de ces choses-là Atan Anji se retrouve toujours avec les filles son fantasme c'est demander aux filles de passer la langue au niveau de ses essais je vous dis que j'ai les 6 images qu'il faut être béni de Dieu pour avoir le cœur et supporter tout ce que je vois au courant d'une journée les colonels sont impliqués il y a un colonel là-bas à l'est ce que vous voyez là c'est devenu une institution et un colonel plein lui il a 30 même des soldats et on suit on observe on regarde le problème est très profond les gars il est temps qu'on fasse quelque chose donc comment vous êtes habitués à s'asseoir on débat on raconte nos vies chacun vient se raconter tout et n'importe quoi un jour vous allez être supré de la débauche qui existe au ministère des finances de la débauche qui existe dans ces différents ministères 99% des ministres camerounais sont des membres actifs du parti populaire des pédagistes de Fiong Fiong Man de Papa Papa 90% Moukoulou Vonnon de la CNPS vous avez oublié son histoire il avait été attrapé en allant dormir avec la femme de quelqu'un dans la maison le type les a suppris il a escaladé pour fuir si c'était dans un autre pays il aurait été renvoyé depuis très longtemps parce que ce ne sont pas les valeurs à transmettre aux enfants non personne ne connait qui nous dirige personne ne connait qui est Biya on ne connait pas on ne peut pas comprendre de tels comportements donc demain il ne serait pas suppris comme bien vous faire comprendre que voilà Biya on pensait qu'il n'était Camonais mais finalement les afghans sont venus revendiquer qu'on a Biya été un afghan ou Biya été un pakistanais on vient voler dans la maison du président on vole dans sa cave tout va mal avec ce type la seule chose qui a le vent en poupe c'est les actions des membres actifs du parti des pédagistes vous avez suivi un artiste vous le dit Roméo Dika prononçant un nom Grégoire Ouna lui a demandé d'aller se faire défoncer l'option il a dit vraiment garder l'argent parti il a dit ça Roméo Dika allez sur Youtube vous avez suivi Charles Attebe Yeni il se parlait déjà de cette histoire on vend le sperm les ministres achètent le sperm le sperm est de qui ? les ministres vendent on vend le sperm vous dormez avec une fille maintenant c'est elle même qui vient avec son propre préservatif féminin dès que tu finis elle va dans la salle de bain elle a ta pop elle met dans son sac pour aller vendre au ministre Attebe Yeni en parlait déjà embouteillage embouteillage pour moi je le répète je persiste le Cameroun n'a pas de problème le Cameroun n'a que le problème de son élite c'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons l'élite s'enrichit elle est injuste elle est dans l'homosexualité regardez un journal Kiev Nal révélation satanique d'une prostituée de luxe j'ai vendu du sperme au ministre voilà le journal on n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants on a vendu au ministre alors la question c'est quand le ministre achète le sperme c'est pour faire quoi avec c'est le sperme de qui c'est ça la question vous avez lu le livre de Tissus et Dois il dit que il y a des séances pour boire le sang c'est le sang de qui dans la séance là c'est qui et qui et qui et qui il y a un livre qui circule allez sur le net Cameroun 100% vous entendez ce que Balan dit il raconte comment on tue les gens on égorge les gens etc est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis en 1982 le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation justice sociale etc 30 ans plus tard nous sommes dans la vente du sperme on boit le sang on égorge les enfants donc nous sommes dans nous sommes dans un pays où ce n'est pas l'argent qu'on vole qui m'inquiète non l'argent c'est les gens qui travaillent et la richesse du Cameroun ne peut jamais finir mais ce sont des valeurs qui sont en train là que ces gens-là vous transmettent pendant que le Mali le Burkina le Niger sont en train de se battre pour leur indépendance pour redonner une valeur à leur pays nous sommes donc dans la débauche sexuelle la fille du président est dans les patours ça fait la honte de journaux jusqu'aux médias allemands jusqu'aux médias en Europe la femme de notre président est une voleuse c'est RF qui dit qu'elle vole l'argent des Camerounais et elle va se faire prêter de l'argent à la BNP Paribas avec Flambia ce n'est pas nous parce que je veux vous remémorer pour que chacun d'entre vous comprenne alors quand on vous passez sur des choses comme ça il faut maintenant qu'on prenne un on tue rapidement paf comment on a tué il y en a maintenu ces euros on éclase Boutou on tue les autres on dit on pouvait continuer en attendant un autre scandale ce qui va arriver est très grave ce qui va arriver est très très grave si nous ne faisons rien les LG Coco viendront nous donner le porte-grappeau parce que c'est parti là c'est fait de nous le porte-grappeau des Fionfionman du Parti Populaire des PDG du Sud du Centre de l'Est de Btipenanga c'est ça une honte monumentale une honte monumentale moi président c'est une maman qui entend ça vous ne pouvez même pas imaginer la gravité de la situation une jeune fille son père est président sa mère est la femme du président la première femme du pays la fille a 27 ans d'âge la tête de Btipenanga dès que tu vois Brenda dans sa tête elle ne fume pas elle a la tête comme ça toujours en train de chercher la tête de Brenda fait comme le bingo voilà le travail d'une fille son père président commandant de toutes les écoles au Cameroun comme dans le monde parce que son père peut être inscrit dans n'importe quelle école avec de l'argent la fille du président spécialité elle broute les fesses spécialité moi président la femme du président il faut voir ce que j'ai dans les vidéos ici les petits garçons on veut les 5 petits garçons pour la drogue elles se retrouvent dans des endroits compliqués à l'époque Evinando c'était qu'il a gardé il considérait que nous sommes tous comme ça nous ne les aimons pas nous disons des choses parce qu'on les déteste mais non on ne vous déteste pas c'est parce que nous avons eu ce courage de dire des choses parce que nous sommes amoureux de notre pays on se dit chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut mais quand tu es un homme public il y a une tenue oui monsieur même chez nous même dans nos valeurs embrasser même une femme dans la rue ça fait toujours encore un problème aujourd'hui n'est-ce pas combien de fois on voit qu'une femme embrasse une autre femme même un homme chez nous est-ce que toi qui m'écoutes là tu t'es déjà assise ou assise devant tes parents qui sont en train d'assiser là tu commences à embrasser ta femme tu la tuer n'importe comment devant tes parents ça ne se fait pas chez nous parce que ce n'est pas notre éducation tu peux embrasser ta femme même la tenir main dans la main vraiment c'est déjà un problème chez les parents parce qu'il y a une certaine forme de on est pudique et nos valeurs ne permettent pas de tout nombre de choses on ne croise pas le pied devant les parents que tu sois n'importe quoi tu dis oh dépose ton pied là par terre sinon si tu ne peux pas t'asseoir comme une femme normale va apprendre à t'asseoir tu ne peux pas croiser le pied ici parce que tu es blanche il y a des valeurs encore que nous devons défendre chez nous combien de fois que tu apprennes qu'une fille qui a tout échoué dans la vie donc la seule spécialité de l'enfant là c'est que vous ne pouvez pas imaginer moi président président Gonda voilà sa seule spécialité les enfants des autres ont réussi c'est-à-dire que tout ce que Benda Bia a amené à l'éname eux ils ont réussi et elle a échoué le jouet sort du palais elle rentre dans la menina sa mère va mourir elle-même va mourir ils vont tous disparaître oui monsieur c'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour muséler l'opposition mais cette fois-ci je vous ai dit les gars au Cameroun là non on ne va pas accepter d'être gouverné par des pédégistes le parti populaire des pédégistes va rester dans le sud avec leur état Benda peut être président là-bas avec sa mère avec Franck Buya faites ce que vous voulez dans le sud mais à Yaoundé ça ne passera plus au Bala non à l'ouest vous irez faire ça ailleurs pas au Cameroun fédéral le Cameroun vous pouvez aller faire ça dans Vomeka là-bas je ne souviens pas que Chantal Bia peut vivre en Vomeka parce qu'elle sera chassée non 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 soyez dans ce sujet je vous dis la vérité Chantal Bia ne peut pas être enterrée en Vomeka si Chantal Bia meurt aujourd'hui ce que je souhaite le plus tard possible que Dieu l'appelle quand elle aura 150 ans 180, 200 elle ne peut pas être enterrée là-bas les boules vont la chasser les boules vont la chasser même ces enfants que vous voyez là parce qu'on ne reconnaît pas que ce sont les enfants de Bia là je viens de vous donner une information qui est dite comme ça les gens vous disent qu'on ne reconnaît pas ces enfants comme étant les enfants de Bia ça c'est ce que certains vous disent dans le sud je ne sais pas si ça c'est vrai ou c'est faux ça je n'assume pas ça on dit que Paul Bia lui-même ne fait pas d'enfant ça je ne peux pas assumer ça bon on vous dirait aussi qu'il y a une autre là qui ressemble à Paul Bia je dis que bon attention il y a aussi des sosies partout on peut avoir une sosie qui peut ressembler à un président donc ce n'est pas la ressemblance qui fait forcément il y a des enfants qui ont ressemblé à un oncle dans la famille mais on vous dit que ces enfants là ne sont pas des enfants de Bia ça c'est ce qu'ils disent mais ce que j'assume ici fortement à 100% devant Dieu devant les hommes nous avons affaire à une famille des fiancions mâles maudites au paradis je peux le justifier avec des éléments de preuves à l'appui est-ce que ça nous fait honneur non monsieur pas du tout pas du tout Mathieu Bélinguer Boutou Njomupokan défenestré à l'hôtel le Hilton pas jusqu'en bas a fait classer sans suite c'était les fiancions le parti populaire des pédagistes dont Benda Bia n'a pas commencé aujourd'hui ça existe le monsieur qu'on appelle Amour Numa le délégué du gouvernement à l'époque était mort c'était un fianchionman allait lire les écrits du commissaire comment on l'appelle encore un gars de la DGRE moi j'ai essayé de copier il est mort il était un fianchionman ce n'est pas aujourd'hui ces choses là que ça a commencé on vous dit qu'à l'époque de Odjula et tous ces gens là on appelait Paul Bia mademoiselle ce n'est pas moi je vous rappelle seulement pour vous dire d'où vient cet enfant où d'où viennent les comportements de ces enfants là ils sont nés dans un environnement propice préparé à ces comportements donc le Cassandra que vous voyez qui se promène là des nympho-woman comme ça des filles complètement sales on dit qu'elle elle a tellement de problèmes au ministère des finances avec des gens trop de problèmes parce que tu te dis voilà je suis je parle avec Chantal Bia je suis avec Maudazé tu peux me permettre si tu peux me permettre ça les conséquences nous les voyons c'est ce que vous voyez là la société sombre on a tous les problèmes mais tout ce que nous avons à gérer au quotidien Brenda a couché avec telle ou tel est sorti avec telle voilà les problèmes que nous avons à régler dans la journée pour les enfants d'une république avec tout ce que nous avons comme enjeu nous avons à régler le fantasme d'une famille présidentielle qui a échoué on doit gérer ça au quotidien on commente ça nuit et jour quelle honte quelle honte même vous-même ceux qui sont pour les papas quand vous-même vous regardez ça ça fait mal au coeur n'est-ce pas pour un pays comme le Cameroun ça fait mal tu vas parler quoi tu dirais quoi devant les Congolais devant les Gabonais devant les Ivoiriens devant les autres peuples d'Afrique voilà ce que nous méritons un président non seulement il est inexistant il n'est pas présent voyageur on pourra encore dire que nous avons les enfants pouvoir attraper voilà le résultat des enfants c'est ça j'ai voulu échanger avec vous tout ça il y a une dame là qui a un livre de ce qui se passe à la fondation Chantal Biya depuis qu'à Bissou la femme qui est une proche de Chantal Biya on reviendra là-dessus plus tard la femme de Bidjong Pat il y a une là qui a écrit un livre qui n'est pas encore sorti j'ai eu le temps de le lire ce que j'ai vu dans ce livre-là j'ai eu pitié de nos parents j'ai eu pitié des pauvres enfants ça concerne Chantal Biya et à Bissoubidou nous y reviendrons je finis par cette phrase-là pour vous dire que le mal est très profond il est temps qu'on réfléchisse autrement comment se débarrasser de ce système parce que les comportements que vous voyez là ont existé en France à l'époque la France que vous voyez là c'était un pays de débauche sexuelle ça existait donc c'est le relais de ceux qui ont décidé d'être des néocolons des comportements comme ça on les a vus ici aux Etats-Unis la drogue la prostitution on les a vus ça a changé déjà se sont battus c'est à nous de nous mobiliser c'est à dire notre pays ne peut pas être à la portée et entre les mains des fionfions man comme ça même dans les pays où le parti populaire des pédagistes est légalisé mais il y a quand même un comportement il y a des tenues on a vu des gens perdre leur emploi parce qu'ils sont allés coucher juste avec une prostituée on a vu des gens perdre leur poste parce qu'ils sont allés coucher quelque part au quartier on a filmé on a vu mais là les cas se multiplient chaque jour il faut que Paul Billard parte on ne peut pas lui demander de partir comme ça et qu'il parte parce que pour eux la présidence c'est une couverture pour tout ce qui se passe et pour tout ce qu'ils font la présidence les couvre donc il va falloir user d'autres moyens pour chasser ces gens en utilisant tous les moyens y compris la force en utilisant tous les moyens que nous impose la démocratie y compris la force donc préparons-nous on ne peut pas se limiter à commenter tous les jours on commente tous les jours on raconte tous les jours on est humilié tous les jours on dit tout et n'importe quoi à un certain moment il faut que ça s'arrête il faut qu'on conjugue un autre verbe avec un autre pays il faut qu'on ait d'autres éléments de langage pour la prochaine génération ce qu'on a déjà vécu là c'est c'est trop ça doit changer personne n'est parfait mais là c'est trop j'ai donc voulu échanger rapidement avec vous sur ce sujet pour vous faire comprendre que ce que vous voyez là n'est rien du tout ça vient de très loin et je voudrais donc remercier Dieu c'est pour ça que je parle aujourd'hui en vivant ma coupe de champagne à eau pour dire tout ce que vous voyez là c'est des épreuves que Dieu me montre pour me récompenser comme dit mon petit mon fils ma créature que tu es tu n'as perdu ni une minute ni ton temps ni ta vie tu n'as fait qu'un bon travail dénoncé sensibilisé informé proposé et aidé voilà ce qui se passe donc si on avait traité ça depuis très longtemps ça n'aurait pas été jusque là on a truc que quand tu parles toujours c'est que tu détestes les gens voilà les conséquences donc c'est une fierté pour moi de voir que le tout puissant me permet de voir le résultat de mon travail je n'attends pas que tu viennes m'arrosé le champagne je n'attends pas que tu me dises Numa bravo non je n'attends pas ça je me je me célèbre moi-même comme m'avait dit un artiste j'ai rencontré un artiste un jour camerounais que vous connaissez il chante toujours son nom un jour donc je le croise comme ça par hasard je suis fier aussi de rencontrer un star de mon pays il dit mais ma frère j'aime bien ta musique mais dis-moi pourquoi tu chantes toujours ton nom il me dit oh si je ne chante pas mon nom je ne sais pas qui va chanter mon nom si je ne chante pas mon nom même après moi les gens vont continuer à dire que je suis mauvais donc pendant que je suis présent je dois dire ce qui est bon en moi et bien honorez moi-même m'honorez me célébrer moi-même pour que les autres le découvrent après moi ils peuvent faire ce qu'ils veulent j'ai compris qu'il avait tout juste donc je voudrais donc aujourd'hui me céder après moi-même glorifier Dieu appeler le comme vous voulez je le glorifie aujourd'hui et je le célèbre parce qu'il m'a permis à travers le temps à travers le souffle à travers la persévérance l'endurance de voir le résultat du travail que je mène au quotidien pour vous dire vous jeunes n'ayez jamais peur de poser vos convictions dites des choses avec respect dites des choses avec courage dites des choses avec preuve même si on vous appelle à minuit vous êtes capable de sortir de preuve pour exprimer ce que vous avez dit et c'est ça qui m'a conduit jusqu'ici j'ai grandi j'ai vu grandir j'ai vu grandir les enfants des billets en France les enfants qui ont été élevés par lui Franck Biya Patrick j'ai vu Brenda Biya on l'a porté bébé j'ai commencé à parler depuis cette date là jusqu'à aujourd'hui je parle mais aujourd'hui certains gratuits m'entendent ils entendent mon nom ils ont même honte de m'appeler pour dire frère on s'en excuse de ne pas écouter tu avais vu juste voilà les conséquences c'était l'enseignement pour vous les parents ne vous fatiguez pas ne nous décourageons pas continuons à mener le combat aussi longtemps que Dieu te donne la vie il te donne la force de continuer à mener la mission qu'il t'a assignée d'être parent d'être frère aîné d'être un petit frère réfléchi d'être une femme consciente d'être une épouse qui est capable d'accompagner son mari d'éduquer ses enfants ne vous fatiguez pas et ne vous laissez pas attirer par le bling bling il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre je vais finir ici en disant à vous autres je vous prends témoin d'une situation vous avez tous vu Chantal Bia avec les prêtres qui vont prier chez Chantal Bia nuit et jour ça même les prêtres sont là Chantal Bia a déjà mangé les communion plus que tout chrétien sur la terre Chantal Bia a mangé les communion avec son mari Paul Bia vous avez donc vu sa fille baptisée par le pape vous avez vu ça vous même vous avez vu les faux prêtres qui vont prier chez elle là-bas vous avez donc compris qu'à travers Brina ce sont des imposteurs à travers le pays ces pasteurs-là ces prêtres-là sont des imposteurs accompagnés des faux chefs traditionnels qui sont eux-mêmes devenus ils sont devenus des fianfions-mains à travers le pouvoir que vous voyez là vous avez vu ça devant vos yeux et vous avez vous-même ils ont expérimenté cela la capacité à voir des prêtres qui vont prendre de l'argent et leur société a détruit toute une famille avec la complicité du père et de la mère aucun enfant n'est vivant chez Paul Bia tous sont morts professionnellement parlant tous sont morts socialement ce que vous voyez physiquement là ce sont des loques humaines qui se promènent avec la complicité des hommes de Dieu disait-il tu as vu ça avec tes yeux tu expérimentes ça tu vois ça voilà comment quand tu t'obles le dos à Dieu et quand tu décides de oeuvrer contre les créatures de Dieu 35 millions de Camerounais ils ont voulu les tuer tous vous voyez comment ils finissent les voilà j'ai donc voulu vous montrer ça pour faire comprendre que sur cette terre des hommes il n'y a qu'un être humain que tu ne vois pas il est visible par moi par toi par tout ce qu'il a créé il est invisible parce que tu penses que tu peux le voir alors qu'il est en toi c'est ton comportement qui définit son absence dans ton corps parce que tu vas à l'église pour tuer Satan alors que tu nourris Satan tous les jours au lieu de lever Dieu qui vit dans ton corps il est là il te garde aucun souffle n'est acheté dans un magasin aucun mais Dieu te le donne tous les matins gratuit tu vas faire quoi chez les Alarmimbo cette partie là c'est pour donner la vie sortir de chez les Alarmimbo donner vos vies à Dieu je n'ai pas dit aller dans les églises croire en soi et avoir la foi Dieu est en toi nourris-le et poser tes convictions moi qui te parle moi je suis un homme personne ne peut changer mes convictions personne ne peut me dire aujourd'hui dis-moi pourquoi tu vives va attacher ta vie chez Alarmimbo jamais parce que depuis que je suis aux Etats-Unis depuis que je suis hors du Cameroun je n'ai vu aucun Alarmimbo mais je vis Dieu me maintient à vie mais qui pensez-vous que qu'est-ce que ce Alarmimbo là pour me donner que Dieu ne m'a pas encore donné je n'ai pas tout ce que je veux mais je ne manque de rien alors Dieu me donne l'essentiel le souffle de vie réfléchis positivement je voulais vous dire ça parce que je vous aime je suis très content aujourd'hui déjà je le suis tous les jours et je remercie Dieu d'être ce qu'il est le fait de moi ce qu'il a toujours voulu que je sois un serviteur un ouvrier de Dieu c'est tout ce que je suis un ouvrier de Dieu je préfère être même un esclave de Dieu oui je préfère être ça esclave de Dieu être esclave de mes créatures les enfants servir les enfants je préfère ça je vais me faire humilier comme ça jamais j'accepterai la pauvreté jusqu'au dernier jour de la vie matériel je dis spirituellement je suis plein je continue à me remplir humainement je suis comblé de grâce et j'ai partagé cette grâce-là avec toi pour qu'on puisse se perpétuer comme ça nos générations et les prochaines générations ne vous découragez jamais ne perdez jamais espoir je voulais changer avec vous tout ce qui se passe avec Brenda ce jour dernier ne doit pas vous traumatiser ne doit pas vous déroter ne doit pas vous décourager gardons espoir soyons forts nous allons remonter la pente concentrons-nous sur un seul combat celui de libérer le Cameroun et je sais que vous avez les possibilités de le faire en tout cas je compte sur vous vous pouvez compter sur moi alors mes chers compatriotes ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun c'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible chacun d'entre vous dans son domaine respectif et vous redonnerez là et nous redonnerons là au Cameroun ces lettres de noblesse faire de notre pays la capitale du paradis sudère ça a toujours été le rêve de nos dévancers de nos ancêtres nous allons le réaliser vous pouvez compter sur moi parce que je compte sur vous je m'appelle Noma Patrice Noma je reprends au 001 551 666 1027 I love you but God love you more thank you